Un événement inédit des experts, politiciens et universitaires réunis pendant deux jours dans la ville indienne de Kandinagar avec pour but de discuter des avantages et des défis de la médecine traditionnelle. L'une des grandes forces de la médecine traditionnelle est la compréhension des liens étroits entre la santé de l'homme et notre environnement. C'est pourquoi l'OMS s'est engagée à aider les pays à libérer le potentiel de la médecine traditionnelle par l'intermédiaire d'un centre mondial de médecine traditionnelle à Jhamnagar. La vision est claire, harmoniser la médecine traditionnelle avec les normes scientifiques actuelles. La médecine traditionnelle est aussi ancienne que l'humanité. Tout au long de l'histoire, les peuples de tous les pays et de toutes les cultures ont eu recours aux guérisseurs traditionnels, aux remèdes maison et à la médecine ancienne, aux connaissances médicinales pour répondre à leurs besoins en matière de santé et de bien-être. La priorité, assurer que la médecine traditionnelle soit efficace, sûre et basée sur des preuves scientifiques solides. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent diverger sur les perspectives de découverte de la prochaine grande avancée des médecines traditionnelles, mais nous devons faire face à un fait réel très important. Les médecines traditionnelles sont très largement utilisées. Le mode de soins alternatifs compte de nombreux adeptes à travers le monde, mais aussi quantité de détracteurs qui lui reprochent un manque de crédit scientifique et de preuves de son efficacité. L'accent est donc mis sur la recherche approfondie des ingrédients et la fiabilité des traitements traditionnels. Il est important de comprendre quels sont les ingrédients contenus dans les médicaments traditionnels, pourquoi ils fonctionnent dans certains cas et comment nous pouvons améliorer leur utilisation. Sur les 194 pays membres de l'OMS, 170 ont fait état de leur usage de médecine traditionnelle ou complémentaire depuis 2018. Seuls 124 ont toutefois instauré des lois ou règlements pour encadrer l'usage d'herbes et la moitié d'entre eux ont une politique nationale en la matière. Après ce sommet inaugural en Inde, le rendez-vous est appelé à devenir annuel.